Et salut tout le monde c'est Lorenzo Hightech et oui je change un petit peu de décor tout simplement parce qu'aujourd'hui on va tester un micro pour PC ou pour smartphone et donc du coup j'ai besoin de changer de disposition pour pouvoir vous montrer la qualité de ce produit donc c'est un micro à 69,99 de la marque Zehalsun donc c'est pour ça que je me suis dans cette disposition pour tester ce micro donc pour qu'il ait testé ce micro, ce micro est destiné pour des personnes qui ne veulent pas dépenser énormément d'argent pour commencer sur Twitch si vous faites des streams, si vous faites des lives TikTok, au commencement on ne commence jamais avec un micro à 200-300€ donc il est destiné pour ce genre de profil, on va déballer ensemble le contenu de ce micro, qu'est-ce que vous avez pour 69,99 donc je me suis dit ça peut être intéressant de faire ça en direct avec vous alors vous avez un petit manuel, alors ne vous inquiétez pas j'ai déjà déballé le produit, je l'ai déjà testé donc c'est pour ça que c'est un petit peu pas aussi bien rangé, je préfère être honnête avec vous du coup j'ai déjà lu le manuel, le manuel est plutôt simple à comprendre, vous avez toutes les infos, les branchements etc pour le brancher sur un smartphone, sur un PC, sur une tablette etc vous avez le câble USB avec l'adopteur qui est directement mis dedans pour brancher sur smartphone, tablette etc ou directement un USB pour le brancher sur PC et ensuite concernant le design du micro, le voici et oui j'ai oublié bien entendu, j'ai oublié de ça, j'ai oublié, vous avez aussi un petit adaptateur pour le brancher directement sur un trépied, si vous voulez mettre sur un trépied vous savez ça fait un petit peu style radio, je vous montrerai une petite photo pour vous comprenez de ce que je veux dire et ensuite vous avez bien entendu le micro, alors je mets la boîte sur le côté voilà le design du micro, personnellement je le trouve plutôt joli alors ce qui est intéressant pour 69,99 c'est que vous avez la grille anti-pop directement métallique qui est fournie directement avec le micro ensuite vous avez le pied directement pour le poser pour qu'il tienne facilement sur le bureau en termes de design franchement rien à dire alors vous avez ici le contrôleur pour régler le son, pour avoir le retour son quand vous branchez un casque en jack juste ici et ensuite bien entendu vous avez le contrôle du gain c'est à dire la puissance du son de votre voix donc voilà, voilà pour les petits boutons qu'on peut retrouver sur ce micro du coup ça y est me revoici maintenant avec le son du micro donc maintenant le son que vous entendez c'est le son qui est directement enregistré depuis le micro Zealsoon comme vous pouvez le voir au niveau du design ce que j'aime beaucoup avec ce micro c'est les lumières RGB alors ça peut-être pour certains vont dire bon je préfère la qualité de son par rapport à la lumière la lumière c'est pas vraiment important moi ce que j'ai envie de dire c'est que pour des personnes qui font des streams sur Twitch ou des lives TikTok le fait d'avoir une petite lumière sur le micro ça peut rajouter je trouve une petite ambiance, j'ai un micro de la marque Blue Yeti le son du Blue Yeti est très très bon, c'est une référence par contre on n'est pas sur le même prix, c'est beaucoup plus cher on est à 140 euros minimum et c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière et c'est vrai que depuis que j'ai ce micro de temps en temps je le mets sur mes lives TikTok parce que c'est vrai que l'avoir une petite lumière ça met un petit peu une petite ambiance je le trouve plutôt sympa surtout si vous faites des lives comme moi sur TikTok le soir ou même sur Twitch d'ailleurs pour les gens qui ne me savent pas encore, ceux qui me suivent sur Youtube et qui ne me suivent pas sur TikTok allez à vous abonner à mon TikTok parce que je fais des lives le soir, le mardi, le vendredi et le samedi à partir de 23h30, 23h40 où on parle d'actualité, de test et je fais des lives du coup avec ce micro et des fois le Blue Yeti, donc j'alterne un petit peu entre les deux, donc voilà, dites moi tout ce que vous en pensez en commentaire du son, je vous montre à quoi ressemble ce micro de face donc voilà, vous avez vu à peu près à quoi il ressemblait donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez en termes de son, parce que oui, le test est déjà terminé, c'était vraiment un petit test qui n'était pas prévu sur Youtube parce que j'ai déjà mis une vidéo sur ma chaîne TikTok de ce micro je me suis dit, pourquoi pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à TikTok parce que vous n'avez pas TikTok je me suis dit, ça serait un peu bête de ne pas faire une petite vidéo très rapidement sur ce micro pour ma chaîne Youtube, donc c'est pour ça que vous n'avez pas le même décor, et d'ailleurs dites moi si vous aimez bien ce style de décor pourquoi pas de temps en temps, je parlerai de smartphone dans cet environnement ça peut être aussi sympa, donc dites moi tout ça en commentaire et on se dit à très bientôt